Allô, le responsable des poissons rouges ? En récit, il a beau faire tous les chocosas. Ah, ça fait trois fois. Ah, ça peut plus durer. Il y a quand même un certain relâchement depuis cette histoire de confinement. Tu comprends ? Viens ici ! Viens ici ! Ok, j'ai l'impression que j'ai un peu pris. Là, il faut dire que je ne bouge pas beaucoup en chaud. Chocosas de giflet. Vous ! Priez-vous ! Depuis l'arrivée du virus, vous avez pris du poing et vous ne savez pas comment se perdre ? Ça, c'est notre méthode approuvée par l'Institut Little Mac. Vous allez pouvoir retrouver un cœur de rêve sans même bouger de chez vous. Ou comme moi. C'est bien, mais ça doit être cher. Pas du tout, c'est très abordable. Notre centre peut vous proposer des facilités de paiement que même si c'était les mêmes, on devienne ouvert. Hmm, c'est tentant. Alors n'hésitez plus et appelez au numéro qui s'inscrit pour pouvoir nous faire vous inscrire. Au revoir. Oui, alors mon numéro, c'est le 6... 9. Au début des années 80, Nintendo est surtout connu pour son classique du jeu d'arcade, le célèbre Donkey Kong. Genyo Takeda et Shigeru Miyamoto décident de travailler ensemble sur une nouvelle borne d'arcade pour la firme. La possibilité d'utiliser une borne d'arcade à deux écrans intéressera beaucoup les deux hommes, car ce genre de borne était principalement utilisé pour les simulateurs de vol. Mais dans leur tête, le but était de trouver une autre utilisation plus originale. La technologie du moment était le laser disque, mais Takeda et Miyamoto voulaient quelque chose de beaucoup plus simple, car le laser disque était lourd en termes de maintenance. Les deux hommes partiront donc sur un jeu plus traditionnel et un jeu de course automobile fut envisagé. Cependant, gérer un jeu avec des zooms et des rotations sur deux écrans s'avérera trop gourmand en ressources pour donner un résultat convaincant. Pour simplifier les choses, ils passeront alors à l'idée d'un jeu de boxe pour n'avoir qu'un seul personnage à gérer à l'écran. Bien que le jeu n'avait besoin au final que d'un seul écran, ils conserveront les deux écrans en utilisant le second pour les statistiques. Takeda se chargera de la programmation tandis que Miyamoto s'occupera du design des personnages. Intitulé Punch-Out, le but sera donc de mener notre boxeur au rang de champion en affrontant six autres boxeurs aux techniques différentes. Le tout accompagné de musique et de quelques voix digitalisées. Le jeu sera un succès et beaucoup aimeront le côté cartoon des adversaires en plus du challenge qui était proposé. On remarquera même que dans le public, Mario, Luigi, Donkey Kong et Donkey Kong Junior feront quelques apparitions. Un clin d'œil fort sympathique. La même année, une suite, Super Punch-Out sortira à nouveau en arcade. Pas de nouveauté en termes de réalisation. La borne possède toujours deux écrans, mais cinq nouveaux boxeurs sont mis en avant pour donner plus de fil à retordre aux joueurs. A noter qu'en 1985, un spin-off est sorti en arcade. Il s'agit du jeu Arm Wrestling qui cette fois permet aux joueurs de se mesurer à une série d'adversaires dans une partie de bras de fer. Pourtant, cette série n'ira pas plus loin alors que Punch-Out va encore faire parler d'elle. Salut bande de connards auto-collesterol ! Comme vous l'avez fait, vous vous êtes inscrit à l'Institut Little Mac. Je vais vous présenter le programme. Sympa le coach. Oh mais oh ! Vous là ! Je vous rappelle qu'on est en visio et que j'entends tout ce que vous dites ! Je confirme, on l'entend bien. Justement, le petit malade. Je vais vous présenter. Ça vous fera déchauffement. Ok, moi c'est Seb. Combien ? En fait, moi c'est Maurice, là j'ai son. Comment ça combien j'ai pris l'offre à 99 par mois pendant 36 mois comme tout le monde ? Je vous demande ce que vous avez pris en poids ! Sympa, je sais pas moi, une petite dizaine. Ok, vous voyez ça les autres ? Les autres. Sabrina n'avait pas la bonne attitude. A qui est tout seul ? 10 kilos, c'est 10 kilos de trop. C'est Seb. Ah la foutre ! Hey, je vous rappelle notre mantra ! Les kilos, c'est pas beau, nous on veut des pecs et des abdos ! Mais les abdos, je m'en fous, je veux juste perdre du poids. Vous avez signé pour ça, Seb ? C'est moi qui paye, donc c'est encore moi qui décide. Vous avez donc pas lu les petites lignes du contrat en bas ? Mais elles faisaient 15 pages recto verso vos conditions ! Et écris tout petit en plus ! Est-ce que ça m'intéresse ? Non, pas du tout ! Faites moi s'en pompe et que ça saute ! Ça m'apprendra à accepter sans lire dans les détails. Vous allez pas faire le thug ! Suite au succès en salle d'arcade, le jeu Punch Out fut mis en chantier pour la première console de Nintendo, la NES. Et Genio Takeda a été logiquement choisi pour s'occuper de la conversion de son titre pour la machine. La NES était bien moins puissante qu'une borne d'arcade. Il fallait donc trouver un moyen de retranscrire les sensations du jeu d'origine pour la console. Les sprites ont donc été réduits et le protagoniste principal aura une apparence et désormais il s'appellera Little Mac. Quelques scènes animées seront ajoutées et dorénavant le joueur pourra reprendre les matchs via un système de mot de passe. Mario fera même une petite apparition en tant qu'arbitre. C'est en voyant un combat avec Mike Tyson que l'ancien président de Nintendo, Minori Arakawa, aurait eu l'idée d'utiliser la notoriété du boxeur pour booster les ventes du jeu Punch Out. Même si rien d'officiel n'a filtré, il aurait été payé 50 000 dollars pour prêter son nom au jeu et même sa présence puisqu'il sera l'adversaire ultime de Little Mac. C'était un pari risqué de la part de Arakawa car au moment de signer le deal avec Tyson, il n'était pas encore champion. Mais lorsqu'il remportera le titre le 22 novembre 1986, avoir le champion sur la boîte du jeu a été un plus indéniable pour les ventes. Cette utilisation ne sera effective que trois ans et le jeu redeviendra simplement Punch Out. Mike Tyson cèdera quant à lui sa place au boxeur fictif Mr. Dream. En termes de jeu, le principe reste proche de l'arcade. Little Mac souhaite devenir le champion en gagnant tous ses matchs contre différents adversaires aux techniques pas toujours très réglementaires. Le jeu sera parmi les plus populaires de la NES, atteignant la sixième place du classement GameSpot des jeux les plus populaires de la machine. Il faut dire qu'avec plus de 2 millions de copies vendues toutes versions confondues, le jeu peut se targuer d'être le jeu de boxe le plus apprécié des joueurs. Mais la NES ne suffira pas à Little Mac et Nintendo compte bien tabler sur ce succès pour ses machines à venir. 48, 49 et 50. Ça vous épate hein ? On la remène moi maintenant. De quoi vous me parlez ? L'image est figée depuis tout à l'heure. De quoi ? Philippe ! Philippe ! J'ai encore des problèmes de connexion. Bouge ton cul, il va me régler ça, j'ai encore des clients en ligne moi. Philippe, c'est Maurice ! Mais non, j'étais juste hors champ quand je faisais mes pompes. Et là, je suis juste essoufflé comme un asthmatique. C'est bon Roger, c'est pas la collection, c'est le client. Il faut continuer à bouffer tes beignets. Si je vous dérange, vous le dites. Non mais vous, je ne vous permets pas ! C'est pas moi qui dois perdre du poids ! Oh, tu vas te calmer mec ! Vous êtes sûr que c'est un programme sérieux votre truc ? Mais euh, bien sûr ! Agréé et breveté par l'institut Little Mac lui-même ! La prestigieuse ! Attendez, maintenant que j'y pense, ça existe moi ça ? Ah c'est pour que vous acceptiez de suivre ce cours en ligne ? Et de nous payer ! J'aimais bien la musique de la pub ! Attends, attends, je te la mets ! Ouais, celle-là ! Bah puisque tu apprécies, tu vas adorer faire une dizaine de tours de pâté de maison avec ça dans les oreilles ! On ne peut pas sortir ! La pratique que de sportive individuelle est autorisée à l'extérieur ! Allez, bouge tes bourrelets ! Je t'en foutrais moi des bourrelets ! Ah des bourrelets ! Je l'aurai un jour ! Je l'aurai ! C'est ça ! Little Mac refera parler de lui sur Super Nintendo avec le titre Super Punch-Out ! Genyo Takeda sera toujours à la barre, accompagné cette fois de Makoto Wada et Yasuyuki Oyagi. A noter que Charles Martinet, la voix de Mario, se chargera de faire les différentes voix pour le jeu. Le jeu possédera également une mémoire permettant d'effectuer des sauvegardes directement sur la cartouche. Ceci permettra d'abandonner le système de mot de passe. Le principe du jeu ne changera pas beaucoup. Cette fois, Little Mac devra devenir le champion de différentes ligues contenant en général 4 adversaires. Une fois les 3 ligues principales remportées, une ligue spéciale avec 4 nouveaux adversaires fait son apparition. En terme de jeu, il n'y a pas de nouveauté sur le principe. Les sprites sont juste un peu plus gros et on contrôle toujours Little Mac de dos qui doit se défaire de ses adversaires. Parlons-en un peu de ses adversaires qui constituent le point fort des jeux de la série. Le principe est de découvrir le point faible des adversaires qui usent de techniques spéciales pas toujours très orthodoxes. Un petit détail graphique, une phrase, il faut bien souvent découvrir ce qui déclenche l'attaque de l'adversaire pour l'esquiver de la manière appropriée et organiser une riposte pour gagner le match. Et pour gagner le match en question, on dispose de 3 rondes. Si l'adversaire n'est pas au tapis au terme de ses rondes, le match est perdu. Pour gagner, deux façons de faire, soit épuiser l'adversaire suffisamment lors d'un knockout pour le mettre au tapis définitivement, soit le mettre au tapis 3 fois. Plus facile à dire qu'à faire pour certains adversaires plutôt complexes. Ce nouveau jeu sera bien accueilli par les joueurs, et ce malgré l'absence d'un mode de joueur. Mais la simplicité de prise en main, la diversité et l'originalité des adversaires, le challenge, tous les avis concordent pour dire que ce petit détail n'est rien comparé aux nombreux points positifs du jeu. Pourtant, Little Mac ne reviendra pas tout de suite pour un nouveau jeu, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Dis donc, ton client là... Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ? Tu n'auras pas revenu ? Non, il est toujours polo. Ah, quand même. J'espère qu'il n'y a pas claqué mon chemin, parce que ça nous ferait de la mauvaise pluie. Ouais, ça c'est clair. Mais non, c'est à ce terti qu'on rentre. Avec un temps de couche pareil, je peux vous dire que ce n'est pas maintenant que vous avez perdu du poids, hein. Votre fric, oui. Mais ça, ça nous avance. Moi... besoin... boire... Mais oui, il faut s'hydrater un peu. Mais vite ! Tu vas finir par te calmer, mec ! J'ai pas un programme chargé, hein, je vous ferais dire ! Putain, c'est pas vrai ! Oui ? Qu'est-ce que ? Mais je vais boire sa gueule ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah... à boire ? Mais tu m'étonnes que tu prennes du poids, Sabrina ! Ça sert à rien que tu bouges ton gros cul si c'est pour boire de la bière après, hein ! Ah ! Donc les chips et les cacahuètes, c'est pas conseillé non plus. Non mais les gars, s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi comme bière ? Je vais prendre ça pour un non. Ok, sympa. Non mais à ce rythme-là, on va pas y arriver, il est temps de passer au programme individuel et intensif. Parce que ce n'était pas intensif jusqu'ici ! Oula ! Bon ! Hé Robert ! Tu l'as mis où le manuel de l'exercice ? Mais dans quelle merde je me suis foutu, moi ! Tu touches pas mes armes ! Je vais finir par claquer à force ! Attends, je crois qu'il était par là ! En même temps, il y a tellement de bretels ici ! Absent de la Gamecube, Punch-Out refera son apparition sur la Wii avec la présentation d'un trailer en 2008. Contrairement au précédent volet, c'est Next Level Games qui s'occupera du développement du jeu. Nintendo souhaitera un jeu en droite lignée avec le jeu original sur NES. D'ailleurs, la plupart des personnages seront repris de cette version. Cette volonté de revenir aux sources sera traduite jusque dans les contrôles avec la Wiimote utilisée de manière horizontale, faisant penser au contrôleur de la NES. Le joueur pourra tout de même utiliser le gameplay de la Wii avec la Wiimote et le nunchuck s'il le souhaite. Les différents adversaires seront choisis conjointement entre l'équipe de Next Level Games et Nintendo. En termes de rendu, le Cell Shading sera retenu pour conserver un aspect proche de ce qui a caractérisé la série depuis ses débuts, tout en lui conférant une touche de modernité. Cela semblait un choix logique pour l'équipe. L'ajout de Donkey Kong parmi les adversaires fut une suggestion des employés de Nintendo Etats-Unis. Kensuke Tanabe, le producteur du jeu, souhaita même inclure la princesse Peach. Mais craignant des réactions négatives sur la violence pouvant être faite aux femmes, l'idée sera abandonnée. De toute façon, le peu de personnages Nintendo présent dans le jeu est une volonté afin que la série puisse avoir son propre univers. De nombreuses idées ne seront finalement pas présentes dans le jeu final, comme par exemple le jeu en ligne. Comme le but était de se rapprocher de la version NES, le fait d'avoir un jeu solo uniquement partait totalement dans ce sens. De la même façon seront abandonnées les idées de customisation, d'éléments dans le style RPG ou encore les mini-jeux. Le jeu sera une fois de plus bien accueilli. Pourtant, Little Mac n'apparaîtra plus dans un jeu à lui à partir de cet épisode sur Wii. Ah bien sûr, il apparaîtra dans la série des Super Smash Bros en tant que personnage jouable. Mais il faut bien admettre que ce n'est pas pareil. Avec la Switch et ses contrôleurs qui pourraient faire des merveilles, on peut espérer que Nintendo nous prépare une surprise en sortant un nouvel épisode mettant en scène Little Mac pour une nouvelle série de combat. Après tout, il serait dommage que le personnage raccroche les gants aussitôt. J'ai trouvé ! Alors là, mon petit pote, je peux te dire que ça ne va pas être la même limonade. Ah non, clairement pas ! Dites, je viens de jeter un petit coup d'œil à votre institut Little Mac sur le web. Y'a que de la merde sur internet ! Ce serait pas une légère arnaque votre truc ! C'est pas le Little Mac de Punch-Out ! C'est une filiale de McGronald ! Ah bon ? Je vous ai fait l'erreur ! Je suppose que c'était dans les conditions générales, ça ! En fait, peut-être que Roger a oublié de le mentionner. Je vais te péter ta gueule. Sans blague ! Maintenant, toutes les séances débutées sont en but ! Ça, ça va par contre, c'était dans les conditions générales ! Ouais, mais avec ce que j'ai trouvé, vous allez voir ! Ah non, par contre là, je vous entends que la collection... Eh oh, elle est facile celle-là ! Attends un peu, connard ! Je vais pas me laisser faire, je vais appeler l'assistance téléphonique ! Bonjour ! Et bienvenue à l'Institut Little Mac ! Cet appel vous sera facturé 1,75€ la minute, plus le coût d'un appel local après le bip sonore ! Attends-toi ! Je vais pas me laisser arnaquer comme ça, tu vas voir ! Je vais vous conseiller, veuillez patienter ! Eh Polo ! Quoi ? Appel Sandrine de la compta, vite, vite ! Quoi ? J'ai trouvé sur un sacré numéro, là ! Oh 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 ! Déconné ! Ouais, moi, je peux te dire que je vais avoir une sacrée prise ! Ah, tu m'étonnes, t'en as de la chance ! Allez, appelle Sandrine de la compta, je te dis ! Oui, oui, c'est vrai ! Le mec, il est con, tu vois, il a pas déclenché le micro ! Donc, je vais te refaire le truc ! Oui ! Oui, oui, tout à fait ! Putain ! Oh putain ! Je l'ai senti venir, il a vu la boîte bouger ! Là, justement, le petit malin ! Vous allez vous présenter ! Ça vous fera l'échauffement ! Et même là, je suis pas tranquille avec le chat ! Alors... Ça vous épate, hein ? Et j'oublie les traces ! On s'en cogne ! Je vous rappelle notre mantra ! Nous, on veut dire qu'il n'est pas beau ! Non, merde ! Ah putain ! Oh, les kilos, c'est pas beau ! Les kilos, c'est pas beau ! Nous, on veut des pecs et des abdos ! Putain ! C'est facile à retenir, en plus ! Je vous rassure, je tourne à l'eau, hein ! Je vais foutre de la flotte dans une bouteille vide ! Ah, la fout ! Allez ! C'est une filiale de Gronald ! De Mac Gronald ! Hum, 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 hum ! Tu fais bien le mec endormi, hein ! Tu as tu creux et c'est pour ça ! Encore une année ! Non mais dites-donc vous ! Je ne vous permets pas ! C'est pas moi qui dois perdre du pain ! Quoique un petit peu avec les fêtes de Noël ! C'est parti !